C'est moi, Hervé Matou qui veut commenter ce match, comme d'habitude, c'est un plaisir, pour moi en tout cas, FC Porto face à l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que va nous réserver ce match ? Un peu de spectacle on l'espère. C'est parti, le coup d'enverte par l'OL. Interception. En 1-2. En remise en jeu de la touche pour Lyon. Tant qu'il n'empêlait. Moussa Dembélé. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère, avec aux francs donc. On est en train de remonter le terrain. Il faut trouver une option disponible. La passe n'arrivera pas, elle a été interceptée par Tanguy Ndombele. Il n'y a personne pour contrer l'action des Lyonnais sur les côtés. Il prend sa chance. La volée est magnifique, mais qui n'est pas cadré, hélas. C'était beau. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. C'est finalement un ballon perdu. C'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. Caspaqueta. Pas de problème pour le gardien. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Premier sur ce corner. Lucas Pacpaqueta. Par ce ballon. La passe est mal assurée. C'est une interception. On a après tout, pourquoi pas. Oh, ça peut tout changer, Silmarc. Oh, ballon récupéré. Oh, il était un petit peu sous-dosé, là, ce lobe. Oh, il a une bonne passe. Oh, il a une normale à l'épreuve. Oh, il a une nouvelle France. Oh, il a une nouvelle chance. No, lachemie, c'est un petit peu ça. Oh, il a une bonne другой, c'est un petit peu ça. ah tant qu'ils ont pêlé mais vous qu'il faut vivre le ballon on se trouve bien ça joue bien c'était c'était bien tenté s'être en place de la tête mais elle passe au dessus du cadre le bon ballon en profondeur qui sort le grand jeu vraiment sur cette action le corner en direction du point de pénalty attention c'est pas fini l'arbitre qui accorde le pénalty oui pénalty pour l'olympique l'on va bénéficier de la touche à la belle occasion qui ne donnera rien c'est une sortie de but un a a ou 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 c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel on voit ralentir cette grosse occasion ballon coupé par le du bois l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement 1 0 0 pour le moment il n'a pas réussi grand chose de transcendant durant cette première période il aura traversé cette première période de tel un fantôme très peu d'occasions pas de but bien sûr un falloir qu'il réagisse après la pause c'est reparti pour la seconde période c'est le c'est porto qui a donné coup d'envoi à l'interception il a tout anticipé les eaux du bois de la pique lyonnais qui progresse dans le camp adverse allez il ya du monde pour reprendre mauvaise relance et aller chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire chercher une solution là otavio gardien qui se détend parfaitement bien ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de corner après tout pourquoi pas pourquoi pas prendre l'avantage ça s'agit dans les tribunes l'entraîneur qui donne ses dernières consignes un joueur qui va rentrer attention à ce corner là il a bien lu ce centre le gardien otavio le tir à cette frappe qui est contrée bien défendu la tête mais c'est sans souci arrêt facile on a peut-être assisté à une contre-attaque on s'adambelle et on y passe on s'adambelle et oh oui le but le but pour l'olympique lyonnais on voit le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barré la route frappe magnifique à la fin puissante c'est donc le vertu du score 1 0 nous on veut moussa d'ambelle et l'épée non là il trouvera personne sur ce ballon c'est dans le gardien c'est bien donné dans l'espace cherche un partenaire en profondeur et c'est le but et oui le gardien complètement à la rue partie à la pêche on se ralentit et le but qui était grand ouvert il n'y avait plus qu'à la mettre et nous voici donc avec deux buts d'avance 2-0 c'est bien dégagé devant pouvoir s'enfoncer marco riche à l'attaque les propres efficaces très bonne interception en termes de possession c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage par hasard si l'équipe mais le score dès que le ballon arrive à s'appeler oh oui petit ballon piqué magnifique le ballon qui est au fond tout ça bien sûr l'adversaire direct sur ce ballon piqué tout en finesse le spectacle rendez vous aujourd'hui avec ce score de 3-0 l'action qui se poursuit sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe il choisit de repiquer au centre il n'est pas bien dégagé ce ballon il reste que 8 minutes dans cette rencontre il perd de ce ballon marco riche il a levé son ballon et signalé en position dehors jeu dommage dommage parce que la passe sans confondeur aurait pu faire mal mais l'appel de balle n'était pas dans bon tempo alors qu'on va procéder à un changement plus que quatre minutes à jouer dans le temps réglementaire transmis à léo du bois ou bien défendu ça aurait pu être chaud trajectoire coupée par jérôme boating trois minutes il s'échappe pendant le manque d'inspiration le manque de lucidité dans ce duel trop de précipitations du mouvement au bord de la touche et pp qui dégage la fin du match siffle à l'instant l'ol qui s'impose dans cette rencontre une victoire nette et sans bavure ça a bien circulé l'équipe inspirée qui n'a pas cessé d'amener le danger on a tout de suite senti qu'il était dans un bonjour et il a joué un grand rôle dans cette victoire c'est l'un des joueurs sinon le joueur qui a tiré l'équipe vers le haut il a marqué deux fois bien sûr il a posé énormément de problèmes à l'adversaire l'un des acteurs très important de cette victoire c'est bon c'est bon